salut tout le monde salut les dresseurs salut les fans de pokémon je vais vous présenter une nouvelle vidéo ma dernière vidéo parler de loup garoque c'est à dire de rocaboe qui volait en loup garoque répusculaire j'espère que vous avez réussi à le faire évoluer d'ailleurs pour ma part je vais vous montrer une nouvelle vidéo assez sympa vous allez comprendre pourquoi voilà comme vous pouvez le voir je suis au paradis les heures mais avec le château roquette voilà vous avez vu lié nicolai et guzmo juste avant qu'ils tenaient deux sbires de la team roquette vous allez me dire pourquoi je vous montre tout ça et pas juste le combat je vous explique pourquoi simplement que c'est quand même assez mythique de rencontrer giovanni qui maintenant le boss de la team rainbow roquette ça me rappelle l'époque où je jouais sur la version jaune j'avais la même équipe que sacha à l'époque d'ailleurs je m'étais consolider la même équipe ouais c'était sympa et sur ma première game boy color je m'en rappelle ça date ben oui j'ai 30 ans maintenant donc voilà alors il est grand temps de battre giovanni par contre je vous préviens vous allez pas être déçu du combat parce qu'il est vraiment badass mais quand je dis badass c'est badass il a certains pokémons de l'époque dans son équipe évidemment mais il en a surtout qui est très très dur à battre je pense que vous avez déjà d'ores et déjà deviné de qui il s'agit je me souviens plus s'il avait trio piqueur mais je sais qu'il avait ni no king ni no queen dans son équipe ça j'en suis oh est-ce que je fais le bourrin allez tiens je vais faire le bourrin vous allez comprendre pourquoi parce que précédemment j'ai essayé de le battre giovanni une fois je l'ai réussi à le battre mais ça n'avait pas été sans mal oui il est vraiment badass mais vu que j'avais envie de vous faire découvrir ce petit combat je vous fais une vidéo vous allez me dire pourquoi je prends necrozma parce que ni no queen ni no king qui va suivre dans pas longtemps ah cette fois il envoie un stock d'accord ok bon s'il veut c'est pas grave oui il avait rien au féroce à l'époque si je me trompe pas il envoie du pâté quand même il est quand même assez balais voilà mais parce que si j'avais pris juste les autres pokémons que j'ai dans mon équipe le combat aurait duré un petit pour le coup alors pour tous les autres allez et après C'est terminé. Mais ouais, il est fort, n'est-ce pas ? Alors, c'est pas grave, voilà, Archéduc a résolu le problème. Mais contre le suivant, on peut résoudre le problème, non ? On peut essayer de l'attaquer en premier, mais à mon avis, Mewtwo sera plus rapide. Je ne m'étais pas trompé. Vous croyez quand même que Giovanni est badass. Forcément, avec un Pokémon légendaire, peut-être que Mewtwo dans son équipe. Ça fait mal. Mais j'ai quand même à lui faire mal. Réussi à lui faire mal, pardon, autant que moi. Réussi à lui. Réussi à lui. Ouais, c'est quand même un légendaire. Et même malgré que Kaiser soit bon, ça n'a pas suffi. Allez, Pika. Pikachu. Go. Evidemment. J'aurais pas dû tenter mais bon vous voyez que c'est quand même chaud de battre comme youtube je dis pas que c'est impossible allez archéduc c'est à toi mon vieux ouf j'ai eu chaud ouais j'ai eu très chaud même et voyez comme quoi le premier pokémon parfois et voilà j'ai enfin réussi à battre Giovanni avec mon archéduc c'est parti c'est parti merci à toi Giovanni pour ce combat c'était vachement sympa c'est parti c'est parti voilà une petite cinématique du jeu c'est parti 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 Sous-titrage MFP. ... 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